Un mal qui répand la terreur, Mal que le ciel en sa fureur, Inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, Capable d'enrichir en un jour la chéron, Faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On m'en voyait point d'occuper à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiait la douce et n'innocente proie. Les tourterelles se fouillaient, plus d'amour, partant plus de joie. Ils ont un conseil édit. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courant. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Soyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes habités gloutons, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, cette espèce, est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fiez des seigneurs en les croquant vos coups d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Et tant de ces gens-là, qui sur les animaux, se font un simérique en pire. » « Si, dit le renard, et flatteur d'applaudir, on n'osa trop approfondir, tu tigres, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. » L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un prêt de moine passant, la fin, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce prêt la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria Haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée un capendable. « Mangez l'herbe d'autrui ! Quelle crème abominable ! Ria Galamar n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. » Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...